Générique ... Dans l'actualité de ce mercredi 10 juin dans la Haute-Pyrène, nous reviendrons sur le débat au Conseil Général sur l'avenir des départements. On parlera également des animations à Tarbes pour cet été. Elles seront nombreuses, elles seront très variées. La météo avec des risques d'orage de nouveau dans les prochaines heures dans notre département et toute l'actualité en bref de notre département. On débute ce journal avec les animations de l'été à Tarbes alors que le festival Tarbes en canta démarre dès ce mercredi dans la ville. On y reviendra bien sûr. Les grandes animations de l'été ont été présentées par le maire de Tarbes, Gérard Trémege, et le directeur de l'Office de Tourisme. Au programme, chaque jeudi, de grandes animations comme un karaoké géant. Également des concerts avec Michael Jones et Radio Elvis le 3 juillet. Le plateau 100% live, ça sera le 26 juin prochain, avec notamment les frérots de la Vega, Mickaël Miro ou encore Julie Zenati. Un programme complet et populaire durant tout l'été dont vous retrouverez tous les détails sur notre site pyrénéinfo.fr, un programme complet voulu par le maire de Tarbes malgré un contexte économique difficile. Alors, bien sûr, on pourrait s'interroger et se dire, est-ce que dans le contexte actuel, difficulté économique, pas de croissance, chômage qui continue d'augmenter, est-ce que c'est une bonne chose que de dépenser quelques budgets, que d'engager des budgets sur des animations de l'été ? Moi, je réponds tout de suite, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, pour que nous puissions ensemble, avec nos concitoyens, partager, partager les difficultés, et qu'on essaie de partager, durant cet été, quelques bons moments. La fête de la musique, la fête de Tarbes, et puis, le 14 juillet, on fait quelques grandes manifestations phares qu'on ne peut pas annuler. Mais il n'empêche que... Autre raison, pardon, deuxième raison, vous le savez, notre département est un département à très forte vocation touristique. Nous accueillons des dizaines de milliers de touristes durant la période estivale, et je considère que d'offrir à ces touristes, dans la ville-préfecture, qu'ils viennent visiter, viennent faire leurs achats ici, etc., de leur offrir des animations durant l'été est aussi un devoir, car ce faisant, nous contribuons à l'attractivité des Hauts-Pyrénées, à maintenir l'attractivité des Hauts-Pyrénées. Néanmoins, il y a eu un instant, j'ai demandé à Michel Garnier et à toute son équipe, et je les salue une nouvelle fois, je lui ai dit, Michel, il faut que tu fasses mieux avec moi. Le programme complet de toutes les animations à venir, que ce soit les fêtes de Tarbes, Tarbes en compta, ou les animations de cet été, c'est sur pyrénaininfo.fr, la rubrique, l'agenda. On poursuit avec la politique et le débat qui s'est déroulé au Conseil Général des Hauts-Pyrénées, vendredi matin, voulu par le Président Michel Pellieu, un débat sur l'avenir des conseils généraux. Michel Pellieu qui entend bien se battre pour l'avenir de cette collectivité, car annoncé comme indispensable par le Président de la République lors de ses voeux en janvier, les conseils généraux sont présentés depuis comme une source de dépenses publiques en trop. Leur disparition serait programmée pour 2020. Quelques extraits des déclarations des principaux élus de Michel Pellieu, de François Fortassin et de Jean Glavani. Le problème majeur, c'est aussi une incohérence que l'on ne peut percevoir sans être spécialiste en ce qui concerne la présentation des régions. Notre région est déjà plus grande que la Belgique. On ajoute cinq départements de plus. Par contre, on a quitté en disant que cinq départements. Cinq départements restent en l'état. On a le sentiment qu'il y ait eu des découpages qui n'ont rien à voir avec une certaine logique, mais tout simplement pour faire plaisir à telle ou telle autre personne. Et qu'on ne me dise pas que, en ce faisant, je n'apporterai pas mon soutien au gouvernement. Difficilement, mais j'apporte mon soutien au gouvernement en votant le budget, qui est l'acte fondateur. Par contre, apporter son soutien au gouvernement, c'est aussi s'opposer lorsqu'on estime qu'il y a des erreurs profondes qui sont commises. Et c'est le cas aujourd'hui. pour lancer une adresse au personnel du Conseil Général et des organismes associés sous égide pour leur dire aussi clairement et solennellement que possible n'écoutez pas ce qui joue à vous faire peur. N'écoutez pas ce qui se laisse aller à la démagogie ou au mensonge. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas menacés dans votre emploi aussi bien les fonctionnaires protégés par leur statut que les contractuels qui sont protégés par cette loi, celle-là, ou d'autres lois. Car jamais, je dis bien jamais, et j'attends qu'on me montre le contraire, dans l'histoire de la République, des lois de décentralisation, des transferts de compétences, jamais ces transferts ne se sont opérés sans un transfert intégré des moyens personnels. Jamais. Et s'il devait y avoir encore, ça et là, quelque inquiétude, nous serons là, tous, j'imagine collectivement, pour y répondre, mais il n'y en aura pas. Si on fait une réforme comme ça, pour simplement économiser 4 000 conseillers généraux, si c'est simplement la finalité d'économiser 4 000 conseillers généraux, ce n'est pas très glorieux. Et je le dis, ce n'est pas très glorieux, parce que 4 000 conseillers généraux coûtent 115 millions d'euros. 115 millions d'euros, à titre, parenthèse, et ne prenez pas ça pour une considération ni politique ni philosophique, les 40 par 3 du CAC 40, elles coûtent 110. Bon, donc, pas de parallèle peut-être inutile, mais bon, simplement une référence. Si on fait ça, pour économiser 4 000 conseillers généraux, c'est d'ailleurs que si on porte une attente comme celle-là à la démocratie de proximité, je crois que l'État, de droite ou de gauche, a fait suffisamment d'économies sur le territoire rural, dans tout ce qui est les services publics, les postes, les écoles, les gendarmeries, et tout et tout, si aujourd'hui, il faut encore, sur ce territoire rural, enlever les élus de proximité, alors pour en France, je crois qu'il n'y a pas de véritable démocratie sur le local s'il n'y a pas une démocratie de proximité. Bon, M. Valigny, ancien président de l'ISER, ministre de cette réforme, bon, avait annoncé 25 milliards d'économies à travers ça. 25 milliards, il faut qu'il les sorte de quelque part, il va falloir qu'il explique comment. Bon, depuis les réunions, il va falloir qu'il nous explique comment il les calcule ces 10 milliards. Si on ne supprime pas de personnel, si on maintient tous les effectifs, et si on ne supprime que les conseillers généraux, les conseillers généraux coûtent 5, 15 millions d'euros. Où il est là ? Où il est là ? Retrouvez sur notre site pyrénaininfo.fr dans la rubrique HPTV, notre web TV, toutes les vidéos des déclarations des principaux élus lors de cette assemblée exceptionnelle. Dans l'actualité des Hautes-Pyrénées, en bref et en image, c'est l'heure des galas de fin d'année pour les écoles de danse et de théâtre de l'agglomération. Vendredi et samedi soir, à Séméac, ce sont les pieds dans le plat de Séméac et les mines de rien d'Orlex qui étaient sur scène pour leur représentation. Défilé de mode dans les locaux de la CCI de Tarbes à l'occasion du vernissage de l'exposition de l'atelier de création de Marie-Hélène Cabane, le public venu très nombreux a pu découvrir les tenues créées par Sophie Mathéos. Sur votre agenda de ce mercredi en juin, dans le cadre des conférences du Paris d'Art qui se déroulent durant tout le mois, vous avez rendez-vous ce mercredi à 19h au Paris à Tarbes pour une conférence sur le titien et la singularité de la renaissance vénitienne, la renaissance qui est le thème des différentes conférences qui sont gratuites mais dans la limite des places disponibles et puis le festival Tarbes en comptage je vous le disais en début de journal qui démarre ce mercredi avec un premier grand concert ce sera à 20h30 en l'église de Saint-Jean à Tarbes avec le concert gratuit de Vox Biguerie là encore dans la limite des places disponibles la soirée qui se poursuivra au café La Colonne pour une canter et puis vous retrouvez tout le programme complet sur notre site pyrénéesinfo.fr à la rubrique l'agenda Les places à la météo avec le soleil qui sera de retour ce mercredi dans les Hauts-Pyrénées malgré quelques voiles nuageuses dans le courant de la matinée les températures qui seront agréables au réveil avec 15 degrés sur Tarbes sur l'Admesan sur Bannière et Lourdes 16 degrés du côté de Vic pour l'après-midi si le soleil sera encore présent les orages pourraient éclater en montagne en début de soirée prudence donc sur les sommets des Pyrénées il fera 26 degrés à Tarbes 27 degrés à Maubourguet 25 degrés à Argelès ou encore 24 degrés à l'Admesan et puis pour jeudi le thermomètre montera pour afficher 28 degrés à Tarbes l'après-midi mais quelques gouttes de pluie pourraient arriver dans le courant de la journée avec toujours des risques d'orage en montagne l'actualité c'est à suivre en continu sur notre site pyrénéesinfo.fr également sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Google Plus pour nous contacter rédaction arrobase pyrénéesinfo.fr belle journée à tous Sous-titrage Sous-titrage